Réplique, les fables de La Fontaine avec Fabrice Lucchini. Il y a quelques semaines, j'étais dans un café avec Fabrice Lucchini. Nous déjeunions, nous parlions de choses et d'autres, la conversation n'avait pas de direction particulière, elle suivait son cours agréablement désordonné, lorsque soudain, hasard ou destin, il fut question de La Fontaine. Tel un conspirateur, Lucchini s'approcha de mon oreille et il me récita sans crier gare « L'homme et la couleur ». Je découvrais cette fable, je fus émerveillé, tellement émerveillé qu'il me parut dommage d'en rester là et de ne pas pouvoir partager mon plaisir. J'invitai Lucchini à Réplique, « Il accepta, le voici ». Je lui propose donc de rejouer la scène. » Donc la scène, c'est même un restaurant très austère, qui était un restaurant macrobiotique et au milieu de la conversation, l'arrivée de la langue, le miracle de la langue. Alors évidemment, je me suis rapproché de votre oreille parce que ça ne se crie pas, contrairement à ce que les gens racontent. Quand on touche à cette langue-là, ça se murmure. Et c'est toujours un sentiment, quand je travaille les textes, c'est de les intégrer à tous les moments de la journée. Donc j'ai un côté obsessionnel, évidemment, et je ne pense qu'à ça. Et donc, je vais essayer de vous la redire en pensant à cette anecdote qui est le contraire de votre délicatesse, et je le pense sincèrement, qui est arrivé à cet immense acteur très connu, un génie, un choix Michel Simon, ou un énorme acteur qui devait être, je vous dis tout ça pour arriver à la fable et pour pas que ça fasse scolaire, un acteur merveilleux. Je crois que c'est Jules Berry, et il y a un banquier qui n'était pas du tout votre cas, qui l'a reçu au dîner en lui disant « Ah, Jules Berry, ou qui est un acteur sympathique et comique, vous allez nous faire marrer, non ? » Et Berry a dit, Jules Berry a dit cette phrase formidable « Et vous qui êtes remplis d'oseilles, faites-moi donc un chèque de 2 millions et demi de francs et on vous fera rire éventuellement. » Tout ça pour dire que ça n'est pas une névrose de dire du La Fontaine, c'est une passion, surtout à cette oreille-là. Tout part d'une idée de La Fontaine, de la possibilité de se confronter au pouvoir. Il paraît que même historiquement, et ça vous allez m'éclairer, La Fontaine avait un culot immense, puisqu'il va écrire une fable qui va illustrer le consple, le sentiment, l'argument qui est « On ne peut pas atteindre les hommes de pouvoir. » Je vais vous en donner la preuve, Alain. « Un homme vit une couleur. » « Oh, méchant, dit-il, je m'en vais faire une œuvre agréable à tout l'univers. » « À ces mots, l'animal pervers, c'est le serpent que je veux dire, et non l'homme, on pourrait aisément s'y tromper. À ces mots, le serpent se laissant attraper est pris, mis en un sac, et ce qui fut le pire ont résolu sa mort, qu'il fût coupable ou non. Afin de le payer toutefois de raison, l'autre lui fit cette harangue, symbole des ingrats. Être bon ou méchant, c'est être sot, meurs donc. Ta colère et tes dents ne me nuiront jamais. Le serpent, en sa langue, reprit du mieux qu'il put. S'il fallait condamner tous les ingrats qui sont au monde, à qui pourrait-on pardonner ? Toi-même, tu te fais ton procès. Je me fonde sur tes propres leçons, jette les yeux sur toi. Mes jours sont en tes mains, tranche-les. Ta justice est ton utilité, ton plaisir, ton caprice. Selon ces lois, condamne-moi. Mais trouve bon qu'avec franchise, en mourant, au moins je te dise que le symbole des ingrats, ce n'est point le serpent. C'est l'homme. Ses paroles firent arrêter l'autre. Il recula d'un pas. Enfin, il répartit tes raisons sont frivoles. Je pourrais décider, car ce droit m'appartient, mais rapportons-nous-en. Sois fait, dit le reptile. Une vache était là. On l'appelle. Elle vient. Le cas est proposé. C'était chose facile. Fallait-il pour cela, dit-elle, m'appeler ? La couleuvre a raison. Pourquoi dissimuler ? Je nourris celui-ci depuis longues années. Il n'a sans mes bienfaits passé nulle journée. Tout n'est que pour lui seul. Mon lait et mes enfants le font à la maison revenir les mains pleines. Même j'ai rétabli sa santé que les ans avaient altéré. Et mes peines ont pour but son plaisir. Ainsi que ses besoins. Enfin me voilà vieille. Il me laisse en un coin, sans herbe. S'il voulait encore me laisser paître, mais je suis attaché. Et si je suis pour maître, un serpent ? Eût-il su jamais pousser si loin l'ingratitude ? Adieu, j'ai dit ce que je pense. L'homme, tout étonné d'une telle sentence, dit au serpent, faut-il croire ce qu'elle dit ? C'est une radoteuse. Elle a perdu l'esprit, croyons ce bœuf. Croyons, dit la rampante bête. Ainsi dit, ainsi fait, le bœuf vient à pas lent. Quand il eut ruminé tout le cas en sa tête, il dit que du labeur des ans, pour nous seuls, il portait les soins les plus pesants. Parcourant sans cesser ce long cercle de peine, qui revenant sur soi, ramenait dans nos plaines ce que Cérès nous donne et vend aux animaux que cette suite de travaux pour récompense avait de tous. Tant que nous sommes, force coupe de gré, puis quand il était vieux, on croyait l'honorer chaque fois que les hommes achetaient de son sang l'indulgence des dieux. Ainsi parla le bœuf. L'homme dit, faisons taire cet ennuyeux déclamateur. Il cherche de grands mots et vient ici s'affaire au lieu d'arbitre accusateur. Je le récuse aussi. L'arbre étant pris pour juge. C'est un moment merveilleux parce que Finkielkraut, à ce moment-là, a laissé percer une larme dans le restaurant à cette phrase étonnante. L'arbre étant pris pour juge. Ce fut bien pis encore. Il servait de refuge contre le chaud, la pluie et la fureur des vents. Pour nous seuls, il ornait les jardins et les champs. L'ombrage n'était pas le seul bien qu'il sut faire. Il courbait sous les fruits. Cependant, pour sa l'air, un rustre la battait. C'était là son loyer. Quoique pendant tout l'an, libéral, il nous donne ou des fleurs au printemps ou du fruit. En automne, l'ombre, l'été, l'hiver, les plaisirs du foyer. Que ne l'aimondait-on sans prendre la cognée. De son tempérament, il eût encore vécu. L'homme, trouvant mauvais, que l'on l'eût convaincu du sac et du serpent, il donna contre eux le mur si fort qu'il tua la bête. On en use ainsi chez les grands. La raison, les offenses. Ils se mettent en tête que tout est né pour eux. Quadrupèdes et gens et serpents. Si quelqu'un desserre les dents, c'est un sceau, j'en conviens. Mais que faut-il donc faire ? Parler de loin ou bien se taire ? Alors, c'est un exercice qui n'est pas aussi vivant parce qu'on voit Alain dans ses livres en train de regarder. Mais évidemment, on n'est pas dans la situation de pleine vie, mais on y reviendra. On est dans la situation de pleine vie, tout à fait. D'abord, vous m'avez fait découvrir, je l'ai dit, cette fable de La Fontaine qui, hélas, m'avait échappé. Et qu'est-ce qui vous l'a fait choisir, vous, Fabrice Occhini ? Et ensuite, j'essaierai moi-même de dire pourquoi je l'ai tant aimé. Mais pourquoi vous l'aimez ? Qu'est-ce qui vous l'a fait aimer ? L'éblouissement, le miracle de La Fontaine. Ça fait 20 ans que je m'en occupe. J'ai du mal à le définir. On parlera de deux écrivains qui en ont parlé, mais moi, je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous dire pourquoi le sens de la rupture, pourquoi la liberté au milieu de la contrainte, pourquoi la richesse de langage sans jamais être docte ? Pourquoi la fluidité ? Pourquoi la rigueur ? Mais imitez un poème de Baudelaire, vous verrez, si on a le temps d'en parler, comment ça se fait, d'où vient ce secret qui est la quintessence absolue de l'éblouissement de la langue. Donc, ça n'est pas la belle langue à la Saint-Simon, ça n'est pas la belle langue à la Châteaubriand. C'est la langue inventive, vivante, hallucinée. C'est quelque chose qui te nourrit, qui constamment te rend ému. Là, je l'ai dit certainement de manière scolaire, mais il y a quelque chose dans la méthode. Alors, je ne sais pas, je ne me rappelle plus pourquoi j'ai pris celle-là. J'ai dû me confronter à une difficulté. Je me suis dit, tu vas reprendre La Fontaine un jour ou l'autre. D'ailleurs, grâce à vous, j'ai décidé de la reprendre au mois de mars, après le muret. Mais je me suis dit, tiens, attaque celle-là. Je ne me souviens absolument plus pourquoi j'ai attaqué celle-là. D'abord, vous avez, me semble-t-il, raison d'insister sur la beauté de la langue. Une beauté faite de douceur, de vélocité, de discrétion. Gide, dans son journal, dit « Rien n'est plus loin de l'insistance romantique. Il passe outre aussitôt. Et si vous n'avez pas compris, tant pis. On ne saurait rêver d'art plus discret, d'apparence moins volontaire. Vélocité, légèreté. Il est vrai que, notamment dans ce poème, La Fontaine ne s'appesantit jamais. Une vache était là, l'on l'appelle, elle vient. » Et je pense à cette formule qui m'a toujours frappé dans les mots de Sartre, sa grand-mère, qui disait, étrange Maxime, « Glisser mortel n'appuyait pas. » Et c'est un peu ça, La Fontaine. Ça glisse, ça n'appuie pas, ce qui est vrai aussi, d'ailleurs, du style très classique, très 17e, 18e de Sartre dans les mots. Et donc, moi, je suis aussi sensible que vous à cette, non pas seulement à la beauté de la langue, mais à cette beauté faite de légèreté, de vélocité et de discrétion. Tout est évident, alors que tout est surprenant. Et notamment, cette apparition de l'arbre, qui, en effet, m'avait beaucoup ému. Mais, d'autre part, vous avez dit que c'était une fable où La Fontaine montrait un peu son courage face au pouvoir, non ? Enfin, il y a quelque chose de cet ordre. Et parler de loin, combien se taire ? Et là, je pense, en effet, au livre de Marc Fumaroli, « Le poète et le roi », un livre où Marc Fumaroli dénonce la confusion, entretenue sous le nom trompeur de classicisme, entre l'académisme officiel du règne et la liberté que quelques poètes de génie réussirent quelque temps à opposer à la glaciation progressive des lettres du grand siècle. Il est, en quelque sorte, le critique, encore une fois discret mais tenace, du premier des monstres froids. Et je pense, en découvrant ce poème, à un autre poème qu'une autre fable que je connaissais, « Les Obsèques de la Lyonne », « Je définis la cour, un pays où les gens, tristes, gais, prêts à tout, à tout indifférent, sont ce qu'ils plaident au prince. S'ils ne peuvent l'être, tâchent au moins de le paraître. Peuple caméléon, peuple singe du maître, on dirait qu'un esprit anime mille corps. » On pense aussi aux animaux malades de la peste. On crie « Haro » sur le baudet, toujours le faible. Alors cela étant, je ne sais pas si je dois me laisser entraîner à réfléchir en termes actuels, mais je pense que les fables de La Fontaine restent extraordinaires, pertinentes, mais à condition de ne pas se tromper de roi. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, il faut continuer à lire La Fontaine, réfléchir avec La Fontaine, aimer La Fontaine, mais à condition, en effet, de savoir que ce n'est plus le pouvoir politique qui anime l'esprit aux mille corps. Selon que les jugements de cour vous rendront puissants, selon que vous serez puissants et misérables, les jugements de cour vous rendront blancs ou noirs, mais qui est la cour ? Et moi, j'ai sous les yeux un texte de Hans Magnus Enzenberger. « Peut-être est-il temps de renoncer à insulter les hommes politiques. Il y a belle lurette que cette pratique de l'insulte a rompu ses liens avec son lieu d'origine, le discours oppositionnel, et qu'elle est devenue un lieu commun de la majorité râleuse. Haro sur le baudet, aujourd'hui, ça continue plus que jamais, mais le baudet n'est pas toujours celui qu'on pense. Simplement, je m'arrête à ces considérations, parce que je voudrais, en effet, qu'on en reste à la fontaine. L'éblouissement, c'est vraiment le mot. Et vous voyez, je connaissais mal, j'avais lu pourtant dans le livre de Gide, c'est une approche qui sent bon, qui n'est pas approximative. On sent que le Gide... Je vais vous rétorquer, celle de Céline, vous avez été étonnée, mais celle de Gide, ça y est, c'est-à-dire que face à l'éblouissement, les mots ne vont jamais résoudre ce problème. Une vache était là, on l'appelle, elle vient. Pourquoi ? Parce que c'est miraculeux. Chez la fontaine, le miracle est là, jamais littéraire, jamais grandiloquent, mais il est là, on ne comprend pas pourquoi. Je vous dis n'importe quoi. Une tortue était, par exemple, pour dire qu'il y avait une tortue à la tête légère, jamais appuyée. Peut-être le point commun, Céline, la fontaine, l'horreur de la lourdeur, il y a peut-être quelque chose. Une tortue était... La fontaine, c'est toujours des miracles, comme des haïkus. Une tortue était à la tête légère, qui l'as de son trou, voulu voir du pays, ça n'a l'air de rien. Elle est l'as de son trou. Ça veut dire qu'en deux mots, il y a Pascal, il y a l'œuvre de Pascal. Elle est l'as de son trou. Je vous disais ça, je ne pensais pas du tout à dire celle-là. Deux canards à qui la comère communiqua ce beau dessin. Et ils arrivent, ils surgissent. Je ne peux pas, moi, ça fait 20 ans que j'essaye. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi les gens surgissent ? Pourquoi chez la fontaine... Alors, j'ai une opinion très légère, parce que je ne suis pas un intellectuel qui a vraiment analysé les choses. Je suis un interprète. J'essaye du côté de l'interprétation, puisque je ne suis pas sûr qu'il savait ce qui se passait. Voilà, moi, ma thèse, c'est que je ne suis pas sûr que la fontaine... Quand on lit les autres la fontaine, comme les contes érotiques, un petit peu, toutes ces choses-là, il y a quelque chose qui se passe entre le miracle de la culture, comme dit Gide, c'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il traîne avec lui toutes les mythologies de la vie, l'antiquité, la renaissance, tout, tout, c'est comme un adaptateur de génie, un réceptacle qui a totalement capté les archétypes les plus lointains et qui les a adaptés dans ce que le mot affreux serait de dire dans ce réel-là. Mais voyez, même ça, c'est beau. Je sens que vous voulez parler. Je vais simplement vous dire, c'est magnifique ce qu'a dit Gide. Et la phrase de Céline, on rebondira après, c'est quand on lui dit dans une lettre à Élie Faure, qui est le plus grand styliste de la langue française, il parle de... Vous voulez que je le dise après ou je la termine ? Allez-y, allez-y. Il dit, Céline, une chose étonnante, il dit, je m'intéresse peu aux hommes, à leur opinion, ce qui m'intéresse, c'est leur tronion. Moi, c'est le style qui m'intéresse. Il y a très peu de stylistes. Alors, il y a toujours son histoire merveilleuse. Il y a très peu de stylistes par génération, etc. Mais enfin, le plus grand, c'est évidemment La Fontaine. Oh oui, c'est plus grand que Saint-Simon encore. La Fontaine, dit Céline, c'est fin, c'est ça et c'est tout. C'est final. C'est final. Alors, ce rapprochement, Céline La Fontaine, a quelque chose de paradoxal, car rien ne semble plus éloigné de la sagesse, de la douceur, de la modération, de la discrétion, du glissé mortel n'appuyait pas de La Fontaine, que la fureur, l'extrémisme, la noirceur vindicative, l'hyperbole pessimiste de Céline. Mais nous y reviendrons, si vous le souhaitez, tout à l'heure. Parce que là, je voudrais vous contredire, me permettre de vous contredire, pour le plaisir de la conversation, sur un point. Je crois que La Fontaine, notamment dans L'homme et la couleur, sait très bien ce qu'il fait. Et que c'est une fable d'une extraordinaire force philosophique, d'une extraordinaire modernité. Il est l'héritier de l'Antiquité, mais là, c'est tout autre chose qui est en jeu. Je me sers des animaux pour instruire les hommes, dit-il. Oui, mais ce rapport instrumental, et surtout dans cette fable, ne dit pas tout. Il a aussi un rapport amoureux aux animaux eux-mêmes. Donc, il y a le registre métaphorique, nous en avons parlé. Les grands, la raison, les offenses. Ils se mettent en tête que tout est né pour eux. Les grands, le roi, la cour. Mais il y a le registre littéral, c'est-à-dire très exactement l'homme et l'animal. Et cette fable a plus de force encore quand on en reste à sa signification littérale. Et la pensée, la poésie de La Fontaine, c'est une réponse à Descartes. Descartes qui proclame la dignité exclusive de la nature humaine. Je pense, donc je suis. C'est l'homme qui peut s'exprimer ainsi. Il n'est pas un être parmi les êtres. Et les autres êtres, comme ils ne pensent pas, ne sont pas vraiment ou ne sont que matière. matière, matière inerte ou matière vivante. Dans le discours à Madame de la Sablière, La Fontaine répond à Descartes. Il dit, il n'en est pas ainsi. Les animaux ne sont pas des montres, comme on voudrait, nous, le faire croire. Ce ne sont pas des automates, ce ne sont pas des pantins. Il s'en prend avec vigueur, avec ferveur à l'idée de l'animal machine. Et si ce poème-là, si cette fable est à ce point émouvante, c'est que de l'eau a coulé sous les pans depuis La Fontaine. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un summum d'ingratitudes. L'ingratitude dont ce seigneur de la terre, cartésien, qu'est l'homme, se rend coupable à ce moment-là, n'est rien auprès de ce qui se passe aujourd'hui. Le hasard a voulu que je lise en même temps que ces fables pour l'émission, un livre qui vient de sortir de Jonathan Safran Foyer, un romancier américain qui est auteur d'un roman magnifique, Tout est illuminé. Et là, ce n'est pas un roman, c'est un essai, une enquête. Faut-il manger les animaux ? Une enquête sur l'élevage industriel, ce système de production intensive dans lequel les animaux rassemblés dans des espaces extrêmement restreints sont manipulés de toutes les façons possibles. Et ce qu'il nous montre, ce qu'il divulgue est absolument insoutenable. Il a raison de dire que nous avons déclaré la guerre aux animaux que nous mangeons. Cette guerre a un nom, c'est l'élevage industriel. Et cette guerre a à voir avec la radicalité du dualisme cartésien. Pendant des millénaires, les fermiers éleveurs ont calqué leur politique sur les processus naturels, l'élevage industriel considère la nature comme ce qui doit être surmonté. Voilà où nous en sommes. Alors, le bœuf d'aujourd'hui, la vache d'aujourd'hui, l'arbre d'aujourd'hui, la poule d'aujourd'hui qui vit sur un espace plus restreint qu'une feuille à cartes, que dirait-il si un nouveau La Fontaine les convoquait pour faire le procès du Seigneur. Ils en diraient beaucoup plus. Et forcément, on lit La Fontaine comme une sorte de précurseur, si vous voulez. Heidegger disait « La bombe atomique a déjà explosé dans le cogito cartésien, ça je n'en sais rien, mais en tout cas, l'élevage industriel est contenu dans ce cogito dont, d'une certaine manière, La Fontaine se déclare l'adversaire. » Voilà pourquoi je pense qu'il sait ce qu'il dit, si vous voulez. Il sait ce qu'il dit. Il y a un mot qui me vient de Barthes. Je suis ébloui du retentissement subjectif que les œuvres produisent. Je n'ai pas pensé une seconde à tout ce que vous avez dit depuis 20 ans sur La Fontaine. Ça veut dire la phrase de Barthes, « Les retentissements. » Il y a dans la salle du théâtre des 600 âmes, il doit y avoir sans Finkielkraut, sans Aisselle, sans Rocard, sans Mitterrand, et ces gens écoutent des textes et ça retentit en eux. Cette phrase magnifique. Vous vous rendez compte que moi, je vous écoute avec l'élevage industriel. Ça me produit un retentissement. La phrase irrésistible de Muret, elle avait découvert le marketing éthique. Ce n'est pas loin, vous allez voir. « La joie de proposer des cadeaux atypiques fabriqués dans les règles de l'art humanitaire et selon les valeurs les plus égalitaires. » Il dit qu'a fait labellisé bio-humanisé « Petit poulet de grain ayant accès au pré. » Et maintenant que je termine Muret en fin janvier, début février, je fais une improvisation d'une dizaine de minutes sur ce verre ahurissant de Muret, « Petit poulet de grain ayant accès au pré. » Alors ça n'a rien à voir, mais pourtant ça a à voir. L'idée que la société dit « Maintenant, il n'y a plus d'accès d'ascenseur social, les gens n'ont plus accès aux grandes écoles. » Et Muret dit de cette touriste qu'elle veut des poulets qui auraient accès au prix. Ce mot « accès » me rend hystérique. Petit poulet de grain ayant accès au pré. En tout cas, La Fontaine, ça produit un nombre de trucs. Moi, je n'ai pas du tout pensé ça. Par exemple, je n'aime pas la morale de La Fontaine puisqu'elle change tout le temps. C'est ce qui m'intéresse le moins. Mais celle-là, celle-là, on peut l'aimer. À condition que je dis de ne pas se tromper de roi. Je ne sais pas qui est le roi aujourd'hui. Surtout, elle est nécessaire à intégrer car tu ne peux dire une femme de La Fontaine que si tu pars de l'argument qu'il a envie de prouver à un contradicteur qu'il a tort. C'est comme ça que le grand Jean-Laurent Cochet nous a enseigné la manière d'aborder La Fontaine pour ne pas tomber dans une enianterie d'école. Parce qu'un drame absolu, c'est évidemment La Fontaine à l'école. La Fontaine à l'école, c'est tragique. Et le pire des drames, c'est quand La Fontaine n'est plus à l'école. C'est tout à fait vrai. C'est la merveilleuse phrase additionne de Dulin. C'est-à-dire, il demande un acteur de s'asseoir. Il demande d'être debout. Le pauvre mec ne sait plus quoi faire. Et le Dulin lui dit, le grand Dulin lui dit, additionne. Donc vous avez raison, c'est un drame que La Fontaine ne soit plus à l'école, mais c'est aussi un drame qu'il soit travaillé à l'école avec des enfants de 8 ou 10 ans. Peut-être. En tout cas, l'homme et la couleur n'est pas pour des enfants de 8 ou 10 ans. Il y en a très peu. Et c'est une fable extraordinaire sur un thème incontournable quand même. Allez, on reprends juste ça. Une vache était là, on l'appelle, elle vient, le cas est proposé, c'était chose facile. Fallait-il pour cela, dit-elle, m'appeler la couleur ou l'œuvre a raison. Pourquoi dissimuler ? Je vais vous dire, moi, mon interprétation, le point commun entre Céline et La Fontaine. Mélange de l'argot rural et de la grande langue du XVIIe. Chez Céline, il y a Madame de Lafayette, il y a Madame du Défant, il y a une écriture par moments extrêmement classique, et puis pénètre des... 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 des énormités d'argot. C'est le mélange génial. Chez La Fontaine, il y a ça. Il y a par moments des phrases, prenons n'importe quoi, on prend... Vous vouliez travailler une autre fable, prenons-en une autre, si vous voulez. Laquelle vous aimeriez qu'on attaque ? La mort et le monde ? Une autre fable que vous m'avez fait découvrir. J'aime le côté tragique de La Fontaine, précisément peut-être pour le soustraire à sa légende, pas tout à fait imméritée, l'homme de la morale commune. Il y a des fables tragiques. Et parmi ces fables tragiques, l'une que je connaissais et que je me récite parfois parce qu'elle est d'une richesse inépuisable et qu'elle est absolument poignante, l'ours est l'amateur de jardin. Mais celle que vous m'avez fait découvrir, c'est La mort et le mourant. Alors vous voulez laquelle des deux ? La mort. D'abord la mort, mais on pourrait faire l'ours. Oui, il y a l'ours aussi. Alors on commence par l'ours ou la mort ? La mort. La mort et le mourant. Donc ça, c'est une fable qui commence par une chose qui n'est pas facile. Il faut imaginer à quel point qui se reposerait à ça, dirait mon professeur. La mort ne surprend point le sage. Il est toujours prêt à partir, s'étant su lui-même avertir du temps où l'on se doit résoudre à ce passage. Ce temps, hélas, embrasse tous les temps. Qu'on le partage en jours, en heures, en moments, il n'en est point qu'il ne comprenne. Dans le fatal tribut, tous sont de son domaine et le premier instant où les enfants des rois ouvrent les yeux à la lumière et celui qui vient quelquefois pour toujours fermer leurs paupières, défendez-vous par la beauté. Alléguez la vertu, la jeunesse. La mort ravit tout sans pudeur. Un jour, le monde entier accroîtra sa richesse. Il n'est rien de moins ignoré puisqu'il faut que je le dis, rien où l'on soit moins préparé. Un mourant qui comptait plus de cent ans de vie se plaignait à la mort que précipitamment elle le contraignait de partir tout à l'heure sans qu'il eût fait son testament, sans l'avertir au moins. Est-il juste qu'on meurt aux pieds levés, dit-il ? Attendez quelque peu, ma femme ne veut pas que je parte sans elle. Il me reste à pouvoir voir un arrière-neveu souffrer qu'à mon logis. J'ajoute encore une aile que vous êtes pressante. Oh, déesse cruelle, vieillard, lui dit la mort, je ne t'ai point surpris. Tu te plains sans raison de mon impatience. Hé, n'as-tu pas cent ans ? Trouve-moi dans Paris deux mortels aussi vieux. Trouve-moi dix en France. Je devais, se dit, tu te donnais quelque avis qui te disposa à la chose. J'aurais trouvé ton testament tout fait, ton petit-fils pourvu, ton bâtiment parfait. Ne te donna-t-on pas des avis quand la cause du marché et du mouvement, quand les esprits, le sentiment, quand tout faillit en toi, plus de goût, plus d'ouïe, toute chose pour toi semble être évanouie. Pour toi, l'astre du jour prend des soins superflus. Tu regrettes des biens qui ne te touchent plus. Je t'ai fait voir tes camarades ou morts, ou mourants, ou malades. Qu'est-ce que tout cela qu'un avertissement à l'on vieillard est sans réplique ? Il n'importe à la république que tu fasses ton testament. La mort avait raison. Je voudrais qu'à cet âge, on sortit de la vie ainsi que d'un banquet, remerciant son hôte et confie son paquet, car de combien peut-on retarder le voyage ? Tu murmures, vieillard, vois ces jeunes mourir, vois les marcher, vois les courir à des morts, il est vrai, glorieuse et belle, mais sûre cependant et quelquefois cruelle. J'ai beau te le crier, mon zèle est indiscret, le plus semblable au mort meurt le plus à regret. J'ai beau te le crier, mon zèle est indiscret, le plus semblable au mort meurt le plus à regret. Mais pour un acteur, c'est infini ce qu'il y a là-dedans. J'ai beau te le crier, surtout pas. Si je mets tout de suite une autre, comme ça, après vous rebondissez, tout de suite une autre, vous voulez pas ? Non. Pas tout de suite, parce que je veux dire deux mots. Parce que vous dites pour un acteur, c'est infini, pour un lecteur aussi. Et là, c'est l'extrême originalité de La Fontaine. Vous dites, c'est le grand héritier de l'Antiquité. Mais depuis l'Antiquité, la philosophie, les fables veulent nous apprendre à mourir. Le grand memento mori de l'Occident. La Fontaine invite en quelque sorte à cette sagesse. Il le dit, il faut savoir quitter ce banquet. Et en même temps, il nous explique qu'on ne peut pas se préparer à mourir, que la mort, et là, je cite Jean-Kélevitch, dont La Fontaine est curieusement un précurseur. Jean-Kélevitch a écrit tout un livre sur la mort pour dénoncer justement le rapport que la philosophie croit pouvoir entretenir avec la mort. Rapport, on pourrait en quelque sorte l'apprivoiser. La mort, lorsqu'elle arrive, arrive toujours pour la première fois et nous trouve invariablement démunis. Si vieux qu'on soit, on meurt toujours trop tôt, car il n'y a en ce sens que des fins prématurées. L'homme aborde obligatoirement la mort en état d'improvisation ou d'impréparation. C'est prodigieux. C'est magnifique. La Fontaine, le sage, dans cette fable tragique, il nous fait comprendre l'insultation insuffisance de toute sagesse. Et moi, je ne peux pas vous laisser sans vous répondre par Nietzsche. C'est impossible. C'est comme ça que commence le spectacle de La Fontaine. Bizarrement, c'est là où c'est complètement dément. J'éprouve, dit-il, Nietzsche, il est à Turin ou à Gênes, je ne sais plus, il se promène et ça, j'espère que ça va vous parler. C'est comme ça que commence le spectacle. Il y a dix ans, il recommencera comme ça d'ailleurs. Nietzsche dit j'éprouve une joie mélancolique à vivre dans ce pêle-mêle de ruelles, de besoins, de voix. C'est une promenade dans le port. Combien de jouissance, d'impatience, de désir, combien de soif de vie et d'ivresse de vie naissent ici à chaque instant. Et pourtant, quel silence aura bientôt recouvert tous ces bruyants, tous ces vivants, tous ces avides, comme on voit bien derrière chacun se dresser son ombre, son obscur compagnon de haut. Il en va constamment, dit Nietzsche, comme du dernier moment avant le départ d'un bateau d'émigrants. On a plus que jamais à se dire, leur presse, l'océan et son vide silence attendent impatiemment derrière tout ce bruit si avide, si sûr de leur proie. Et tous, vous entendez tous, tous s'imaginent que le passé n'est rien, ça rejoint, que le passé n'est rien, que le prochain avenir est tout. D'où cette hâte, d'où ces cris, d'où ce besoin de s'assourdir et de s'entreduper qu'il est tient. La thèse de Nietzsche, de ce besoin de s'assourdir et de s'entreduper qu'il est tient. C'est-à-dire que la vie, ça consiste à s'assourdir et de s'entreduper. Tout ça pour les grands idéologues totalitaires qui pensent qu'un jour on ne s'étourdira pas. Mais c'est ça la vie, c'est s'assourdir et ce centre du paix qu'il est tient. Nietzsche dit, chacun veut être le premier dans cet avenir et cependant la mort. Le silence de la tombe est la seule certitude qu'il offre cet avenir, qui puisse être commune. Tout ce qu'il est étrange que cette unique certitude, cette unique communion ne puisse presque rien sur les hommes, qu'il n'y ait rien de plus loin de leur esprit que le sentiment, je dirais, de fraternité de la mort. Alors là, il est très classique, Nietzsche, mais la rupture est géniale. Je suis heureux de voir que les hommes refusent absolument à vouloir penser à la mort. J'aimerais leur rendre l'idée de la vie encore mille fois plus digne d'être pensé. Alors ça répond ou pas ? Ça répond. Ça répond aussi. Ça répond un peu aussi. Ah bon, et tu connais cette phrase sur la mort magnifique. Un pauvre bûcheron tout couvert de ramer sous l'eau feu du fagot aussi bien que des ans gémissant et courbé marchait de ta pas pesant et tâchait de gagner sa chomine en fumée enfin n'en pouvant plus d'efforts et de douleur. Il met pas son fagot, il songe à son malheur. Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde ? On est-il un plus pauvre à la machine ronde ? Point de pain quelquefois et jamais de repos. Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts, le créancier, la corvée lui font d'un malheureux. La peinture achevée, il appelle la mort. Elle vient s'entarder, lui demande ce qu'il faut faire. C'est, dit-il, afin de m'aider à recharger ce bois, tu ne tarderas guère. Le trépas vient tout guérir, mais de bougeons d'où nous sommes. Plutôt souffrir que mourir, c'est la devise des hommes. Alors, on pense, là, tout d'un coup, à ce que le XXe siècle, dans son horreur absolue, a fait de cette devise. Je vous écoute et me vient à l'esprit un récit de Shalamoff, à Colima. Non, je n'y pensais pas du tout avant cette émission, mais c'est d'un homme dans le goulag, jeune homme absolument épuisé, qui travaille, et puis on lui annonce à la fin de la journée qu'il doit aller dans les bois. Aller dans les bois, c'est une balle dans la nuque. Il se dit, si j'avais su, je n'aurais pas travaillé comme je l'ai fait. Épuisé par le travail, et tout d'un coup, plus c'est plutôt mourir que souffrir. Mais ça, c'est le XXe siècle. Et le XXe siècle, en effet, a été le siècle qui a renversé la devise des hommes. Et pour revenir à la fontaine, il y a chez lui, et c'est pour ça qu'il est si humain, et c'est pour ça qu'on veut l'enseigner, peut-être maladroitement aux enfants, une sorte d'acceptation de la finitude. On n'apprend pas à mourir, on ne surmonte pas la mort. Et c'est comme ça. Et nous mourrons en état d'impréparation. Autre poème tragique et plus célèbre, celui-là, mais on en avait parlé, si vous voulez éventuellement le lire, on lit un extrait ou le dire, puisque vous savez tout par cœur, ce que j'admise infiniment, c'est l'ours et l'amateur de jardin. Chef d'œuvre absolu. Ah, je suis d'accord. Oui, chef d'œuvre, parce que là, on ne sait plus comment ça s'appelle. Certains ours, montagnards, ours à demi-lécher. Juste dire quand même que demi-lécher est une invention fabuleuse. Il n'est pas mal léché, il n'est pas bien léché, il est à demi-lécher. Pourquoi ? Chaque seconde est une chose qui rompt la doxa banale de la belle écriture conventionnelle. C'est un anti-doxa. Certains ours montagnards, ours à demi-lécher, confinés par le sort dans un bois solitaire, nouveau bel léreau fond, vivaient seuls et cachés. Il fut devenu fou. La raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés. Il est bon de parler et meilleur de se taire, mais tous deux sont mauvais. Alors qu'ils sont outrés, nul animal n'avait affaire dans les lieux que l'ours habitait, si bien que tout ours qu'il était, il vint à s'ennuyer de cette triste vie. Pendant qu'il se livrait à la mélancolie, non loin de là, certains vieillards s'ennuyaient aussi de sa part. Il aimait les jardins, était prêtre de flore, il l'était de pommeone encore. Ses deux emplois sont beaux, mais je voudrais parmi quelques douze et discrètes amis. Les jardins parlent peu, si ce n'est dans mon livre, si bien que lassé de vivre avec des gens muets, notre homme un beau matin va chercher compagnie et se mettre en campagne. L'ours porté d'un même dessin venait de quitter sa montagne. Tous deux, par un cas surprenant, se rencontrent en un tournant. L'homme eut peur, mais comment esquiver et que faire ? Se tirer en gascon d'une semblable affaire est le mieux. Il s'est donc dissimulé sa peur. L'ours, très mauvais complimenteur, lui dit, viens-t'en me voir. L'autre reprit, seigneur, vous voyez mon logis, si vous me vouliez faire tant d'honneur que d'y prendre un champêtre repas, j'ai des fruits, j'ai du lait, ça n'est peut-être pas de nos seigneurs les ours, le manger est ordinaire, mais j'offre ce que j'ai. L'ours l'accepte. Et d'aller, les voilà bons amis avant que d'arriver. Arriver, les voilà, se trouvant bien ensemble et bien qu'on soit ce qu'ils semblent, beaucoup mieux seuls qu'avec des sceaux. Comme l'ours, en un jour, ne disait pas deux mots, l'homme pouvait sans bruit vaquer à son ouvrage. L'ours allait à la chasse, s'apportait du gibier, faisait son principal métier d'être bonne et moucheur. Vous allez voir la plus belle phrase de tous les temps, faisait son principal métier d'être bonne et moucheur. Écoutez bien Alain, écarté du visage de son ami dormant, ce parasite est lit que nous avons mouches appelées un jour. Que le vieillard dormait d'un profond somme, sur le bout de son nez, une allance placée, mis l'ours au désespoir, je t'attraperai bien, dit-il, et voici comme, aussitôt fait que, dit le fidèle et moucheur, vous empoigne, un pavé le lance avec raideur, casse la tête à l'homme, en écrasant la mouche, et non moins bon archer que mauvais raisonneur, raide, mort étendu sur place, il le couche. Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami. Mieux vaudrait un sage ennemi, ça me rappelle la phrase magnifique de Nietzsche dans l'amitié, avant d'être mon ami, soit capable au moins d'être un grand ennemi. Il rentre plus d'éloge, c'est magnifique, vous savez, il est bon de parler et meilleur de ce terme et de son mauvais alors qu'ils sont outrés. Il n'y a pas de rythme plus parfait. Il n'existe pas dans l'histoire le génie de la chanson française. C'est une anecdote, il y avait Alain Souchon et Jean-Jacques Goldman qui étaient venus me voir et pendant trois minutes, ils ont eu quelques moments d'ahurissement. Ils sortaient de ce spectacle, ils ont écouté La Fontaine et pendant trois minutes, l'Occident doutait. Ils ont douté. Pendant trois minutes, l'Occident, comme dirait Muret Saint-Simon de ce siècle minuscule, l'Occident a douté. Il y en a un des deux, je ne sais plus lequel, je crois que c'est Goldman, a dit comment on va écrire après ça ? C'était non pas une victoire parce que j'adore Jean-Jacques Goldman et j'aime beaucoup Alain Souchon mais j'aime parce qu'ils ont un amour pour leurs aînés. Cette phrase, il est bon de parler meilleur de ce terme mais tous deux sont mauvais alors qu'ils sont tout près. Nul animal n'avait affaire dans les lieux que l'ours habitait si bien que tout ours qu'il était. Pourquoi il est génial ? Parce que c'est la langue parlée. Pourquoi vous dites que voilà la liaison entre Céline et La Fontaine ? Ils ont oralisé une structure de langue sans la rendre à la rictus que vous aimiez, dont on a parlé en début. Rictus est pittoresque, on l'adore mais il est pittoresque. Les autres, alors La Fontaine, c'est le génie, il est bon de parler meilleur de ce terme et tous deux sont mauvais alors qu'ils sont tout trés. On va viser peut-être. Mais alors, qu'est-il arrivé au français oral depuis La Fontaine ? Il y a une telle fluidité, un tel charme dans cette oralité qu'on n'est peut-être amené à se poser des questions. Pas de position académique chez La Fontaine. Pas, on est à l'Académie française, nous prenons les bons mots aux bons endroits et on a dans le Figaro des « Oh, je ne peux pas supporter que monsieur a dit un mauvais mot, ça, ça me fait chier un point. » Moi, je ne parle pas très bien, je n'ai pas été à l'école. Je ne parle bien que quand je dis les auteurs, sinon je fais des fautes énormes. Mais ça ne m'intéresse pas, moi, le bon parler. Ce qui m'intéresse, c'est le parler vie. Vous avez raison. Je n'ai pas de mythologie contre le haut, il n'y a pas de mythologie démagogique de ma part. Je pense que c'est très grave quand une pensée, pourquoi aussi il est génial ? C'est la richesse des mots. Rappelez-vous la fable qu'on doit dire à un moment celle où il dit, je ne me souviens plus exactement celle où il dit, un chat nommé Rodilardus faisait des rats telles déconfitures qu'on n'en voyait presque plus tant il en avait mis dedans la sépulture. Le peu qu'il en restait n'osant quitter son trou, ne trouvait à manger que le quart de son sou. Et Rodilard passait chez la jante misérable non pour un chat mais pour un diable. Or un jour, qu'au haut et au loin, le galant alla chercher femme pendant tout le sabbat qu'il fit avec sa dame, le demeurant des rats d'un chapitre en un coin sur la nécessité présente d'élaborer leurs doyens de personnes fort prudentes, opina ! Sublime opina ! J'adore parce que si vous voyez, s'il y avait la télé, vous verriez Finkielkraut rempli de livres et moi comme un fou en train d'essayer d'accrocher son regard, mais comme son regard est plongé dans les livres, je parle à personne et en même temps à ton génie ! À ton génie Alain ! Mais ce qui est merveilleux c'est qu'il regarde les livres lui, t'es là en train de parler ! Je regarde les livres pour voir si je me trompe ! Pas du tout ! Parce que j'aime bien lire en même temps que j'écoute ! C'est merveilleux ! Tu as le droit ! On est de gauche ! Je suis... Non, ça c'est pas sûr, peut-être ! Je l'espère pour nous ! Il vaut mieux pour nous ! Je suis ! Il vaut mieux pour nous ! Mais il est clair en effet que j'entends, je recueille ce qui est dit et je suis amené en effet à me poser la question de savoir comment relancer, comment répondre et peut-être de m'interroger sur la possibilité qui me sera laissée de répondre. Mais c'est pas un reproche ! Il faut que tu te projettes une seconde pour un acteur ! C'est qu'on a en face un homme occupé au livre ! C'est magnifique ! C'est très déstabilisant pour moi ! Mais je ne le déteste pas ! Si je fais tout ! Ici, je n'ai rien ! Tout, mais tout est parfait pour moi ! C'est l'immanent cet instant-là ! Je ne fais aucune pub ! On ne me réduit pas à faire rire, on me fait être le serviteur d'un génie qui s'appelle La Fontaine avec un homme d'une culture absolue et d'une passion formidable qui s'appelle Finkelko. Je ne viens pas là, je n'ai pas de problème, je dis simplement que je finis ma phrase. Opina qu'il fallait et plutôt que plus tard attacher un grelot au cou de Rodilla ! C'est un miracle ! Alors, je ne vais pas m'exalter parce qu'après, ça fait chier. Opina qu'il fallait et plutôt que plus tard. Regardez le rythme. Opina qu'il fallait et plutôt que plus tard attraper un grelot au cou de Rodilla ! Je ne veux pas qu'on nous dise que le slam, c'est de la poésie. Non, la poésie... Il ne faut pas slamiser la Fontaine. Non, mais je te le dis. C'est lui qui m'entraîne. Opina qu'il fallait et plutôt que plus tard accrocher un grelot. Le mot grelot me rend fou. Grelot, grelot, il y a un grelot au cou de Rodilla. Qu'ainsi, quand il irait en guerre par sa marche avertie, il s'enfuirait en terre. Que c'était là le Satan. Laisse-moi finir le seul moyen. Chacun fut de l'avis de monsieur le doyen. J'adore cette réplique. Chacun fut de l'avis de monsieur le doyen. La difficulté était d'attacher le grelot. L'un dit, je n'y vais point. Je suis pas si saut. L'autre, je m'en saurais. Si bien que sans rien faire, on se quitta. J'aime un chapitre vu qui pour néant se sont ainsi tenus. Chapitre nom de rat. Mais chapitre de moine. Voire chapitre de chanoine. N'est-il besoin, je ne sais plus quel est le mot, tu sais, n'est-il besoin d'élaborer, enfin la phrase, la cour en conseillé foisonne. Le mot foisonne me plaît. Mais ne faut-il que délibérer. La cour en conseillé foisonne, le mot foisonne, tu les vois, les conseillers, les fiendes qui viennent. Est-il besoin d'exécuter ? On ne rencontre plus personne. Vous avez vu la beauté. Un chapitre. J'aime un chapitre vu qui pour néant se sont ainsi tenus. Je ne sais pas, moi, ça me rend, ça me fait penser autrement. J'aime un chapitre vu qui pour néant se sont ainsi tenus. Oui, mais alors là, je reviens quand même à l'ours et l'amateur de jardin parce que dans le conseil tenu par les rats, la morale de la fable est aussi belle que la fable. Et vous avez raison de le souligner. Elle couronne la fable alors que dans l'ours et l'amateur de jardin, je trouve que l'histoire transcende la morale que la fontaine veut donner. Rien n'est si dangereux qu'un ignorant ami. Mieux vaudrait un sage ennemi. Oui, un ignorant ami est dangereux, mais il y a quelque chose de déchirant, de pathétique de voir cette ours tuer son seul ami par excès d'affection. Qu'est-ce que ça veut dire, cet excès d'affection ? Cioran parle bien, ça. Oui, donc ça, on est vraiment dans la psychologie la plus profonde, la plus extraordinaire. Ça non plus, je n'avais pas vu, tu vois. Je n'avais pas vu ça. Retentissement prodigieux. La suractivité investie du rapport amoureux fait que les gens te tuent. Et même amicales. Donc il est très important de ne pas aimer, disait Nietzsche. Ah oui, mais ça, il avait tort. Mais il avait tort aussi. Non, mais c'est tout ça, c'est des vérités qui s'opposent. Mais effectivement, il aime tellement le gros ours qui tue le bonhomme. Évidemment, je n'avais pas... Tu sais que je n'avais pas vu ça. Et c'est ça que je trouve. Et donc la fable nous dit, voilà, elle nous donne un conseil, mais face à la tragédie, le conseil, le conseil ne tient pas la route, si je puis dire. Parce qu'il y a une beauté aussi dans cette amitié infiniment maladroite et le choix de l'ours est merveilleux. Mais est-ce que ça ne serait pas inconsciemment que toute affectivité démonstrative ou trop grande est une indiscrétion face à nous ? Est-ce que ça ne va pas jusque là ? Peut-être. Est-ce que ce transfert épouvantable qu'on appelle le sentimentalisme bidet, c'est-à-dire le mot amour, le mot bonheur, fait qu'à chaque fois, l'homme est dérangé dans ce que Muret appelle sa solitude qui l'oblige un peu à être confronté au magistral et non pas à la doxa. Est-ce qu'il n'y a pas des regroupements ? Peut-être. Et en même temps, ce dérangement, c'est ce qui fait le prix de la vie aussi. Heureusement qu'on est dérangé. Par l'affect. Par l'affect ou par un ours solitaire. C'est tellement délicieux cette rencontre. Entre l'ours et l'amateur de jardin. Il est bon de parler meilleur de ce terme et de son mauvais alors qu'ils sont tout très nul animal n'avait affaire dans les lieux que l'ours habitait si bien que tout ours qu'il était il vint à s'ennuyer de cette triste vie. Il y a de quoi s'emmerder des termites pendant qu'il se livrait à la mélancolie et certains sa part. Et alors là, j'adore, il aimait les jardins, était prêtre de fleurs, il l'était de pomme. C'est des empoissons beau, mais je voudrais parmi quelques doux si ce n'est dans mon livre. Les gens oublient ça. Les jardins parlent peu. Toi qui avec tous tes bouquins t'as envie de dire heureusement que t'as ta femme et ton fils admirable. Non, je te dis ça à toi ou à nous tous qui écoutons. Heureusement qu'on a une femme parce que les livres à un moment, ils parlent peu. Il va parler de ma femme. Les jardins parlent peu si ce n'est dans mon livre. Si bien que l'asset de vivre avec des gens muets, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors j'ai entendu, vous l'avez dit que vous alliez reprendre un spectacle La Fontaine. Alors je fais Muret jusqu'à février, mais comme c'est un succès tel que je trouve qu'il faut à un moment arrêter le malentendu, faire 600 personnes sur Muret qui détestent la société festive et que les gens peuvent presque venir en prenant leurs pieds, il y a peut-être à un moment, ils vont peut-être l'arrêter cette affaire-là. Et je vais reprendre début mars pendant une trentaine de représentations. Mon ancien, c'est mon ancien La Fontaine avec une 5-6 femmes nouvelles dont la mort et le mourant, dont le merveilleux avec lequel on a commencé. L'homme et la couleur. Et alors, je vous fais une requête, Fabrice Tocchini. Vous avez dit, peut-être, vous avez parlé de plus beau vers de la poésie française dans l'une des lectures de tout à l'heure. Je ne sais plus, je crois que c'était dans le conseil tenu par les rats. Mais j'en ai de plus beaux encore et je voudrais presque que vous placiez votre prochain spectacle sous l'exergue de ces vers de la fontaine qui ne sont pas dans les fables, des vers admirables dont je désespère chaque jour de n'être pas tout à fait digne. J'aime le jeu, l'amour, les livres, la musique, les villes et la campagne, enfin tout. Il n'est rien qui ne me soit souverain bien jusqu'au sombre plaisir d'un cœur mélancolique. Ça, je trouve... Mais c'est l'immanence. C'est Spinoza. Je ne sais pas. En tout cas, il accepte tout. Jusqu'au sombre plaisir d'un cœur mélancolique. Oui, il y a peut-être une sorte d'amorphatie. Ah, c'est l'amorphatie. Peut-être. Mais c'est d'une beauté. Il accepte tout et en même temps, il prend le meilleur aussi. C'est pour ça que de temps en temps, je me dis, je ne suis pas tout à fait digne de ça. Le jeu, la ville, la campagne, les livres, la musique. Enfin, voilà. Donc, c'est ma proposition pour finir. Mettez-vous sous la tutelle, sous l'exerce de ces vers magnifiques de La Fontaine. Ou alors... Je chante les héros dont Aesop est le père. Troupe de qui l'histoire, encore que mensongère, contient des vérités qui servent de leçon. Tout parle en mon ouvrage et même les poissons. Merci, Fabrice Lockini. Merci beaucoup. Et même les poissons.